Salut! Alors aujourd'hui, je te parle d'un élément absolument clé pour ton succès santé. Alors si tu es ici en ce moment et que tu regardes ma vidéo, ton désir c'est vraiment d'approfondir tes connaissances pour pouvoir mieux honorer ton corps, prendre soin de ta santé, puis justement atteindre et maintenir un poids que tu es confortable. Alors bien entendu, tous les éléments dans mon programme, toutes les astuces que je te donne, le matériel, les ressources, c'est toutes des choses que j'ai développées au fil des années pour que la nutrition fonctionnelle soit une pierre angulaire justement de bien-être pour qu'on puisse faire de meilleurs choix. Parce que souvent, on fait des choix basés sur nos connaissances ou nos croyances et en tout cas moi, en connaissance de cause, avant d'avoir toutes les connaissances et l'expertise que j'ai maintenant, je croyais faire la bonne chose et c'était pas tout à fait la bonne chose. Dieu merci, mes études m'ont permis de recadrer tout ça et maintenant je te partage tout ça pour que toi aussi, tu puisses mettre à jour tes connaissances pour vraiment avoir des connaissances pratiques, fonctionnelles qui sont vraiment au service de ton objectif. Donc c'est merveilleux tout ça. Ceci dit, même si on est en action et qu'on veut dans le fond appliquer toutes ces belles ressources-là, donc grâce aux répartitions optimisées, la mentalité d'optimiser notre alimentation basée sur nos goûts, la pleine conscience. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment merveilleux et aussi travailler sur découvrir des activités physiques qui nous font plus vibrer ou bien qui sont plus pratiques pour nous. Dans le fond, explorer ça aussi, c'est génial. Alors parfait, nous le faisons. La seule petite chose, c'est que malgré toute notre bonne volonté et nos efforts pour que ces actions-là soient alignées avec notre objectif de succès santé, notre bien-être, notre poids bien-être en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien des choses qui se passent de façon inconsciente aussi. Alors qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Mon message, c'est vraiment de te guider et de te mettre la puce à l'oreille. De vraiment que tu puisses prendre conscience si ça, ça te concerne au moment présent ou si dans le futur, ça te concerne que tu aies cette petite lumière qui s'allume. Alors, qu'est-ce que c'est? Les choix alimentaires qu'on fait quotidiennement, les choix de vie qu'on fait, il y a le mot choix. Donc choix, ça part d'une décision qu'on prend. Et on fait plusieurs choix dans la journée. Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner, boire de l'eau ou pas, ou aller au gym ou pas, ou être ouvert d'esprit à quelque chose qui peut nous aider à améliorer nos habitudes alimentaires. Tout ça, c'est des petits choix qu'on fait. On en fait plein dans la journée. Puis il y a plein de ces choix-là, quand on est en optimisation, qu'on fait consciemment. « Ah oui, je vais m'inspirer du protocole en huit étapes pour faire des meilleurs choix dans ma journée. Le menu, mon plan alimentaire, je vais m'en inspirer pour pouvoir optimiser mes choix. » Donc consciemment, tu te mobilises pour faire, prendre les bonnes actions pour atteindre ton objectif. Ça, c'est génial. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des choix qu'on fait qui sont inconscients. Des patterns qu'on reproduit, des schémas, des comportements qu'on va faire et qui sont automatiques et qu'on répète sans parfois même s'en rendre compte. Et d'autres fois, on s'en rend compte, mais on est comme, on dirait que c'est plus fort que nous. Alors, je vais te donner un exemple. Parfois, on arrive, on est stressé, on a le goût de grignoter plus parce qu'on est stressé, fatigué. Alors, il y a certains patterns, par exemple, qui vont nous pousser à manger nos émotions. C'est parfois un pattern qu'on a appris en grandissant, qu'on a vu autour de nous. Je parle en connaissance de cause. Alors moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui géraient leurs alimentations avec les aliments. Alors moi, j'ai appris ça et pour moi, c'était normal et c'est une façon qui s'est ancrée en moi parce que c'est un modèle que j'ai reçu. Et aussi, un autre pattern que j'ai observé et que j'ai reproduit en plus de gérer certaines de mes émotions avec les aliments. En plus de ça, aussi, un autre pattern des automatismes que j'avais, c'était que j'étais dans la restriction constante parce que c'est ce que j'avais appris quand on grandit une femme dans la société. Les standards de beauté, la minceur, puis tous les messages qui sont véhiculés par l'industrie de l'amaigrissement qui nous promet le bonheur si on perd du poids. Alors moi, déjà, quand j'étais jeune, adolescente, je faisais déjà une restriction parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau et je faisais ça dans le désir de me sentir bien dans ma peau. Alors ça, c'est juste des exemples qui me touchent, moi. Toi, tu as tes propres patterns. Alors moi, j'avais un pattern plus restrictif, un pattern plus manger mes émotions, grignoter mes émotions. Et bien entendu, vu que j'avais un pattern restrictif, j'essayais de me priver de certaines choses dans le but de prendre soin de ma santé parce que I didn't know better à ce moment-là. Alors des fois, on pense qu'on fait les bonnes choses pour notre santé, mais la restriction, c'est jamais positif, c'est jamais sain. Parce qu'en fait, la restriction nous amène dans un cycle aussi parfois de compulsion, de perte de contrôle parce que moins on se permet quelque chose, plus on veut éviter, plus on se prive de quelque chose, plus la tentation augmente. Alors c'est pour ça que j'enseigne justement le 80-20, le fait que tout ait sa place puis le fait de se permettre systématiquement de tous les aliments qu'on aime, mais bien sûr le dosage, puis il y a un mindset à avoir à ce sujet-là. Bref, j'avais ces patterns-là moi. Alors on a tous nos patterns. Il y a des gens qui n'ont pas ces patterns-là, toi t'en as peut-être d'autres, peut-être qu'il y en a là-dedans que ça t'interpelle. Bref, ce qui se passe, c'est que j'avais beau vouloir changer mes habitudes, mais mes automatismes et mes patterns qui se répétaient étaient basés là-dessus. Et je n'avais pas les outils pour transformer ça à ce moment-là. Alors ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'on met toutes les actions nécessaires, mais notre pattern psychologique, notre vision, notre perception, notre gestion émotionnelle, tant et aussi longtemps qu'on ne la travaille pas, ça se reproduit. Alors pourquoi je recommande à chaque être humain de faire un processus de suivi, d'optimisation psychologique? Alors aller consulter une ou un psychologue à une ou plusieurs reprises dans notre vie. Pourquoi c'est la meilleure chose qu'on puisse faire? Eh bien parce que ça va nous outiller à prendre des meilleures décisions, à observer nos patterns de pensée, à observer ce qui est constructif ou ce qui est moins constructif. Et les choses moins constructives, nous outiller à les revisiter. Avec un professionnel, l'esprit, la psychologie, wow, c'est tout un monde, on ne peut pas se proclamer expert là-dedans si on n'a pas un doctorat, comme ces thérapeutes, ces gens qui nous accompagnent. Alors c'est super, super important d'aller voir un professionnel, pas n'importe quel coach qui n'a pas nécessairement une formation approfondie. Alors moi, à plusieurs reprises dans ma vie, surtout quand j'ai eu des grandes difficultés, mes problèmes d'anxiété aussi, des épreuves, pas le fun à vivre, alors je suis allée consulter. Et grâce à ça, mon Dieu, ça m'a aidée à mieux comprendre comment je fonctionne comme humain. Et ça m'a appris aussi à m'observer, sans me juger, c'est un petit peu aussi, là que j'ai découvert la pleine conscience, entre autres, entre plein d'autres événements qui m'ont amenée à être initiée à tout ça. Alors, c'est pourquoi je te dis ça aujourd'hui, là. C'est parce que si en ce moment, tu es dans un plateau, peut-être qu'en ce moment, toutes les belles ressources, les beaux outils que je te partage dans mon programme te servent et tu es content, tu l'appliques au quotidien, tu vois une différence, tu te sens mieux, tu perds du poids ou tu as ton poids bien-être puis tu le maintiens, puis bon, la vie est belle. Et bien entendu, même quand on applique ça, il faut s'armer de patience, hein, parce que le changement est toujours progressif. Alors peut-être qu'en ce moment, tu mobilises toutes les bonnes actions, mais que les résultats sont lents, parfait, c'est très normal. En fait, on s'attend à que ça soit lent. C'est sain quand c'est lent. Un arbre, ça ne pousse pas en 40 secondes, là. Il faut être patient. Je ne dis pas que ça va prendre autant de temps qu'un arbre qui pousse, mais tout ce qui est sain et naturel et progressif aussi et graduel. Alors c'est vraiment important d'être patient là-dedans. Mais si tu mets tout en place, tes actions, et que, bon, les résultats sont... tu les vois, mais c'est lent, pas de problème. Mais si tu as l'impression que tu mets toutes les bonnes actions, mais que, Colin, tu ne vois pas les résultats ou tu ne vas pas dans le sens que tu veux aller ou il y a des choses qui accrochent, c'est important que tu t'arrêtes et que tu observes. Est-ce que mes patterns psychologiques sont en train de me nuire? Est-ce que j'ai des patterns, par exemple, de personnes qui mangent ses émotions? Est-ce que je gère mes émotions avec la bouffe? Est-ce que j'ai un grand niveau de stress? Comme je disais dans la capsule par rapport au stress, le stress a un impact immense sur notre prise de poids ou en tout cas la saine gestion du poids. Alors mon stress, comment je le gère? Et tout ça, tous ces patterns psychologiques-là, si tu sens que c'est pas optimal, pourquoi pas avoir la bonne idée, prendre l'initiative d'aller consulter un psychologue? On n'est pas obligé d'attendre d'être effondré par terre mentalement pour aller consulter. C'est comme l'alimentation, on peut y aller préventif aussi, on sent qu'il y a de quoi qui accroche. Bien, allons le travailler, puis c'est aussi simple que ça. Puis oui, effectivement, ça demande de la patience aussi, un processus en psychologie. Puis j'ai certaines personnes qui me disent, « Ouais, mais Anne-Josie, j'ai déjà consulté, puis ça m'a pas tant aidée. » Ouais, mais deux secondes, là. Peut-être que ça t'a aidé ou peut-être aussi que tu te rends pas compte à quel point ça l'a aidé parce que t'as d'autres choses à travailler puis c'est perpétuel. On a toujours des choses à travailler. Peut-être que ça t'a aidé dans cette période-là de ta vie, mais il faut continuer de travailler sur soi. Alors, il y a d'autres choses peut-être qui te bloquent en ce moment qu'il faut maintenant travailler, que t'es maintenant rendu à travailler. Alors, il y a ça, mais il y a aussi peut-être que c'était pas la bonne personne. Des fois, on travaille avec quelqu'un puis ça clique pas tellement ou je sais pas. Il y a de quoi qui nous empêche peut-être de s'ouvrir pleinement à cette personne-là. Et donc, on est juste en surface puis on travaille pas réellement. Alors, c'est important quand tu vas faire ton processus en psychologie ou si tu fais un processus actuellement merveilleux, c'est important de te questionner par rapport à ton investissement dans le processus. Moi, la première fois que j'ai consulté en psychologie, j'étais à moitié investie. Alors, je disais pas tout. Je modulais un peu mon discours, je filtrais un peu mes pensées parce que je voulais tellement plaire et je voulais... En fait, j'étais pas rendue à l'étape de vraiment m'ouvrir. Et c'est correct. Alors, ça s'est terminé et éventuellement, quand j'ai refait à nouveau un processus en psychologie, là, en fait, j'ai eu un thérapeute exceptionnel qui m'a vraiment guidée et là, j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre. Alors, au lieu de filtrer, dire ce qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que je pense, qu'il faut dire, ah oui, mes problèmes, c'est... Non, franchement. Des fois, on filtre notre discours, c'est important d'être vrai puis de s'ouvrir. Tu sais, on peut pas travailler à l'intérieur si on ouvre pas ce qui est là puis on est pas en toute vulnérabilité, authenticité en étant vrai. Donc, c'est super important quand on fait un pattern en psychologie, un processus, je veux dire, en psychologie, d'être investi. Eh oui, de mettre carte sur table puis d'aller à l'intérieur, de les voir, ces petites choses-là dont on est peut-être pas fiers, mais qui font partie de nous pour pouvoir les travailler. Alors, moi, c'est vraiment ça. Ça a fait une grande différence dans ma vie et à différents moments, quand j'ai vécu des grands défis de vie, bien, je suis retournée et ça m'a fait toujours du bien et j'ai toujours appris plus sur moi. Mais c'est vraiment important d'être patient et investi, hein, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, voilà. Quand on fait ça, on est en mesure de vraiment être capable de s'observer puis maintenant de prendre des nouvelles décisions parce qu'on se fait accompagner. C'est du travail d'équipe. La personne nous reflète, nous guide dans ce travail-là au lieu de le faire tout seul de notre côté en essayant de méditer mais en n'étant pas trop dedans. Puis c'est tellement merveilleux de se faire accompagner. C'est comme en nutrition ou en activité physique. Ça fait du bien de se faire guider puis on a confiance, on sait qu'on avance. Puis en même temps, c'est important d'être patient parce que moi, quand j'ai fait mon premier processus en psychologie, j'ai vu mon thérapeute plusieurs semaines et des fois, je sortais de là puis je ne comprenais pas puis il y avait vraiment des choses qui se passaient mais ça a été le résultat du processus qui a été merveilleux parce que pendant le processus, des fois, c'est confrontant, là. C'est normal. Alors, il ne faut pas s'en faire mais c'est important d'avoir le courage, de se prendre en charge à ce niveau-là puis de foncer, de se donner les moyens. Alors, vraiment, en psychologie, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous besoin de recadrer certaines pensées, croyances limitantes. On a tous besoin de le faire parce qu'on grandit en se faisant conditionner puis en intégrant des choses qui ne sont pas toujours enlignées avec ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut réellement puis ce qui est vraiment fonctionnel pour nous. Fait que là, on est poigné avec ces habitudes-là puis on continue de les reproduire. Puis là, on s'étonne parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais les résultats qu'on veut, c'est nous, c'est le moment présent, c'est l'actualité. Puis c'est sûr qu'on traîne des vieilles habitudes parce qu'on a été conditionnés. Fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné d'aller observer ça puis de travailler ça. C'est la clé du succès. Alors, bien entendu, si en ce moment, tu suis toutes les ressources que je te partage, ton plan alimentaire, tu regardes les vidéos, des différents modules constamment pour te remémorer parce qu'il faut se reconditionner aussi à avoir un différent mindset si on veut transformer le résultat. Alors, plus tu regardes les vidéos, plus ça va t'outiller à adopter une bonne perception par rapport au meilleur choix alimentaire à faire, l'exercice, tout ça. Alors, merveilleux si t'es en action, que ça va bien, que tu te sens motivé, que ça avance lentement mais sûrement ou vite ou des fois, tu sais, des fois c'est ouf, c'est pas linéaire. Il y a des petites vagues alors c'est bien correct mais si tu sens que tout est beau puis que tout va bien et merveilleux continue mais c'était quand même important pour moi de te partager ça parce qu'éventuellement si tu te heurtes à un obstacle ou que tu rencontres une barrière qui te met dans un état de plateau et que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe alors peut-être considérer est-ce que c'est mes patterns psychologiques qui sont peut-être nuisibles? Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça se passe? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est ma perception? Est-ce que c'est ma gestion de stress? Alors, si c'est le cas, à ce moment-là, prendre la décision de t'outiller tout simplement et de faire une petite recherche aller voir pour trouver un psychologue dans ton quartier ou si t'as une référence ou il y a en fait, il y a plein de ressources pour ça alors bref je te dirais mon message c'est vraiment pour optimiser ta santé on veut optimiser notre santé pour être bien se sentir heureux et ça passe vraiment par les habitudes de pensée aussi nos patterns psychologiques notre vision notre perception alors toutes les choses que tu mets en action en ce moment par rapport à ta nutrition et ton entraînement c'est génial et n'oublions pas la sphère psychique aussi psychologique de l'équation qui est sous-jacent à toutes nos nouvelles actions alors c'est important aussi d'en prendre considération alors c'est le message que je voulais te partager aujourd'hui n'hésite jamais à foncer dans un processus psychologique en étant à l'affût puis en ayant du discernement avec qui tu choisis de travailler bien entendu et fonce et bien entendu ouvre-toi fais confiance et investis-toi si tu fais un processus psychologique pour vraiment maximiser les petits joyaux qui vont ressortir d'une meilleure connaissance de toi alors bon succès santé et on se voit dans les prochaines vidéos à très bientôt et on se voit